Je fais partie de la génération Z. Je suis née avec Internet et les réseaux sociaux. Le partage d'idées et l'accès aux informations ont façonné le monde dans lequel je vis. Depuis toujours, j'ai conscience des bouleversements de ce monde. Développement durable, conflits, inégalité, instabilité financière. Vous voulez savoir comment je suis devenue la fille qui va changer ce monde ? Pour faire simple, mon truc, ça a toujours été les maths. Quand j'ai fait ma prépa, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler. Mais vraiment beaucoup de temps. Le peu de temps qui me restait, je l'ai passé à planifier méticuleusement mon projet pour un monde meilleur. Mon projet, c'est un peu tôt pour en parler. La seule chose que vous devez savoir, c'est que je dois absolument devenir ingénieur. J'ai donc candidaté dans une école. Et devinez laquelle j'ai choisi ? L'école centrale de Lyon. Pour une simple et bonne raison. L'approche par compétence. Beaucoup d'établissements en parlent, mais ça veut dire quoi exactement ? Nous avons tous reçu des notes tout au long de notre scolarité. Souvent, elles sont notées sur 20. Généralement, ce que ces notes évaluent, ce sont les réponses apportées aux questions du sujet. Et ces réponses sont justes ou fausses. Lui, c'est Guillaume. Il travaille à l'école et il m'a tout expliqué sur l'évaluation par compétence. Ce que propose l'évaluation par compétence, c'est de placer l'élève face à un problème complexe. En général, c'est un problème qui n'admet pas qu'une seule solution. L'idée étant d'évaluer non seulement la solution qu'il propose, mais aussi et surtout son cheminement qu'il a amené à cette solution. Les élèves acquièrent des ressources, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, qu'ils doivent ensuite mobiliser efficacement face à une problématique d'ingénierie. Et lui, c'est Grégory. Il travaille également à l'école et il m'a beaucoup rassuré au début de mon parcours. A l'école centrale de Lyon, nous transmettons à nos élèves des ressources scientifiques et techniques très pointues et nous visons également un haut niveau d'exigence dans leur mobilisation face à des situations propres au métier d'ingénieur. C'est le cœur de la démarche compétence. Cette approche contribue à donner du sens aux enseignements disciplinaires et elle encourage les élèves, comme les enseignants, à se placer dans des postures différentes. De plus, elle suscite chez nos élèves des analyses réflexives indispensables à leur entrée dans le monde professionnel. Bon, vous avez du mal à comprendre en quoi cela est important pour une future ingénieure ? J'étais comme vous, jusqu'à ce que je rencontre Guilhem chez Elister. Une entreprise incroyable qui fabrique des drones. Ils sont basés à Dardilly. On attend surtout des gens qui ont une transversalité, qui sont capables de, devant un problème, de prendre un peu de recul et puis de voir tous les tenants et aboutissants et pas seulement ceux de leur métier spécifique. On a régulièrement des clients qui viennent nous voir en nous demandant des modifications du produit. Votre drone filaire, je veux qu'il vole 20 mètres de plus. On peut avoir tendance très vite à se dire OK, il faut que je rajoute 20 mètres, il faut que j'augmente la puissance, j'ai des pernissons dans le câble et partir tête baissée dans le sujet. Et on se rend compte que c'est le moment où il faut prendre un peu de recul. Il y a d'autres solutions. Et la meilleure solution, c'est peut-être simplement de changer la caméra, d'améliorer la stabilisation. Et c'est pas forcément, c'est 20 mètres en plus. Dans l'équipe, on a des ingénieurs qui ont cette capacité à prendre du recul. Et c'est ce qu'on recherche. En gros, c'est une toute nouvelle façon pour moi d'être évaluée. Et j'ai enfin le sentiment de me rapprocher de mon objectif. Mais ça, on verra plus tard. Merci. 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 Merci.